Bonjour, vous souhaitez maintenir un lien à distance avec vos élèves dans le cadre de cette crise ou bien relancer une dynamique de classe ? Vous cherchez un projet artistique mais aussi travailler les compétences en mathématiques autrement ? Voici un projet qui peut répondre à cette attente. Découvrez la notion de PixelArt en développant les compétences de codage. Un pixel, vous connaissez, c'est ce plus petit élément qui compose une image. Vous avez ces trois petites lumières rouges, vertes et bleues sur votre écran. Pour notre projet, je vous invite à vous rendre sur le site Codefi de la Danne de Versailles à cette adresse en choisissant l'onglet Continuité pédagogique. Cliquez sur le projet, un programme pour un soutien. Vous y êtes ? Vous allez pouvoir réaliser une production en PixelArt pour remercier une ou plusieurs personnes qui lors de son confinement ou encore actuellement vous aident ou vous ont aidé. En clair, vous allez réaliser un dessin point par point à l'aide de la logique et des mathématiques. Cette démarche pluridisciplinaire lie les différents domaines. Les sciences, avec ce travail autour de l'image et de la notion de PixelArt. La technologie, par l'utilisation de logiciels tels que Stampit et des outils numériques. Mais aussi l'ingénierie pour la mise en place de processus logiques. Mais c'est aussi les arts, avec ce projet artistique, qui laissent la place à la créativité de chacun. Et enfin les mathématiques, pour cette initiation à la programmation. Encore un autre intérêt à ce projet, c'est de vous permettre deux approches simples. L'une en ligne, l'autre en activité débranchée, c'est-à-dire sans équipement numérique. Nous y reviendrons. Enfin, le dernier intérêt, vous pouvez l'adapter à tous les niveaux de la maternelle au lycée, donc pour les deux versions. On commence par une approche simple pour s'approprier le processus. À votre disposition, une courte vidéo vous permet de vous remémorer les principes du projet et de les présenter qui à vos élèves, qui aux parents, qui à vos collègues. Si toutefois vous avez des questions, vous pouvez nous contacter en utilisant ces courriels. Enfin, la liste du matériel utilisable à ce projet, pour les activités débranchées, je vous l'appelle, c'est du papier, des crayons. Ici le robot, c'est vous. Ou alors, pour les activités en ligne, en cliquant sur l'icône Stampit, vous trouverez la liste des projets du site Codéfi, proposés sous forme de défis dans un ordre croissant de difficultés, que vous pouvez effectuer également avec ce logiciel. Revenons vers l'activité débranchée du projet, un programme pour un soutien. Vous accédez au descriptif du projet sur cette icône. Pour cette version en activités débranchées, cette fiche regroupe tous les éléments nécessaires à la réalisation de votre activité. On vous rappelle l'objectif, c'est-à-dire créer une image pixel art à faire décoder par les autres élèves, le matériel, juste du papier, des crayons, le principe, à partir de la grille, réalisez un dessin en codant et en décodant avec des 1 pour colorier une case, ou des 0 pour laisser la case vide. Une petite vidéo explicative est à votre disposition pour vous remémorer le principe ou pour support à vos élèves. Pour adapter votre projet au niveau de vos élèves, un deuxième système de codage plus complexe est proposé. Vous pouvez ajuster le nombre de cases, ici vous avez 3 modèles, les couleurs, les formes de votre dessin. Votre dessin est terminé, vous pouvez le partager directement sur le site Codéfi de la dame de Versailles en envoyant sa photo sur le Padlet. Pour ajouter cette photo, cliquez le plus simplement sur le petit plus et partagez la photo du dessin depuis votre ordinateur ou depuis une tablette. La deuxième version de ce projet peut être avec le logiciel Stampit. Allons voir en cliquant sur le logo. Vous allez retrouver les liens pour une utilisation en ligne ou en téléchargement pour installer sur un ordinateur et qu'il peut être Windows. En accédant au site, vous allez pouvoir vous familiariser avec l'interface composée de la zone de création du programme, de la liste de commandes pour faire déplacer un petit robot qui colorera les cases de votre choix avec la couleur de votre choix sur l'écran de simulation. Ce principe de codage par bloc, à l'image de Scratch, vous permet d'agencer des commandes pour créer un algorithme qui servira de programme d'exécution pour que le robot puisse tracer votre dessin. Voici un exemple simple, une courte modification. Vous trouverez les ressources et les tutoriels sur le site. Vous êtes maintenant prêt ? Alors on vous attend, on attend vos dessins pour un programme, un soutien. A très bientôt !